et salut bon de gens comment que ça va bien aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo de rendez vous culturel donc ma vidéo sur les rendez vous si le rendez vous cinématographique a plutôt plus donc bon c'est toujours les mêmes personnes qui commentent merci à eux d'ailleurs mais ça passe les gens n'ont pas critiqué ils ont bien aimé donc j'ai décidé aujourd'hui de faire et c'est pas la même limonade les rendez vous le rendez vous musicale donc je vais vous présenter ma petite collection de cd il y en a beaucoup autour de moi j'en ai pas non plus énormément je sais j'en ai beaucoup mais ma collection va devenir beaucoup plus grosse un jour ça c'est sûr donc voilà je vais vous présenter les musiques encore une fois les cd encore une fois aucune prétention de ma part je vais rien vous apprendre vraiment nouveau je vais surtout vous montrer parce qu'en fait moi j'écoute mais j'ai aucune connaissance technique tout ça enfin ça je sais que c'est du rock ça du hard rock à la limite mais ça s'arrête là voilà je vais essayer de vous mettre un petit peu de musique de chaque groupe donc ça va être un peu long puisque je vais pas la mettre en sur ma vidéo parce que sinon big browser il va m'attaquer donc je vais la mettre en direct là sur mon ordi donc le son sera pas terrible mais vous aurez un petit aperçu donc ce qui va faire que je vais devoir chercher les musiques donc ça va être un petit peu long mais voilà j'avais envie de vous mettre un petit peu de musique et donc voilà je sais pas si big browser attaque quand arrive à reconnaître quand c'est directement dans la vidéo je sais pas on verra bien voilà donc on va commencer direct donc on va commencer par le cd qui a marqué ma vie qui a créé mon attachement musical qui 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 est la pierre angulaire de tout de toute ma musique c'est évidemment les choristes voilà donc la chanson la musique du film donc les choristes voilà la plus connue voilà la musique donc du film voilà bon je l'écoute plus trop je dois bien vous avouer mais c'est sympatoche quand même le film est sympa voilà on continue donc avec un autre une autre musique de film donc beaucoup plus intéressante les blues browser donc évidemment un autre film très très sympa donc un groupe voilà donc si je me souviens bien dites moi si je me trompe monsieur genre c'est deux des deux petits délinquants c'est de là qui va fond de la chanson et voilà donc la musique du film voilà donc là c'est d'abord je vous montre les cd donc d'abord là je commence par le français et je vous montre les cd qui j'ai mais que je n'écoute plus vraiment que j'ai eu quand j'étais gosse qui bon voilà quoi c'est pas non plus c'est pas ce qui compose ma culture musicale donc on continue avec olivia ruiz donc comme bon bah là c'est cassé comme pour les dvd je veux avoir l'objet un je trouve l'objet bien plus intéressant que l'avoir sur internet sur sur l'ordi donc avoir l'objet et puis en plus télécharger c'est illégal bon ça c'est une autre histoire et donc je ne télécharge pas j'aime pas ça ça m'intéresse pas et sincèrement la musique c'est pas très cher quoi je veux dire il y a des belles offres et c'est pas très très cher chocolat ensuite on a bébé brune donc bébé brune ça pareil j'étais au collège quand je l'ai acheté donc le premier voilà donc c'est sympa tôt chaussu un petit peu de rock bon c'est un peu un peu trop un peu trop commun tout ça mais bon c'est pas méchant on continue avec michel paul nareff ça je lis en fait j'avais une petite période où j'écoutais paul nareff pour quand j'étais jeune et je suis tombé malade pas malade mais rien de méchant et mes parents m'ont acheté ce cd parce que j'étais en train d'écouter du paul nareff du paul nareff donc j'avais préparé les quatre premières mais évidemment je n'ai pas tout préparé parce que sinon ça a été ça aurait été un peu long donc on va prendre un peu au hasard donc paul nareff donc groupe français évidemment nanana voilà donc sympatoche mais bon c'est pas non plus mon prêt on met mon chanteur préféré rien marie l'eau goooood bye marie l'eau goooood bye goooood voilà on continue avec un autre une autre musique de film donc les triplettes de Belleville alors ça c'est un DVD c'est un CD un film de la pub génial qui tue voilà section du festival donc ça tue le film est énorme c'est très très bien donc c'est sur le tour de France un petit jeune qui fait le tour de France et il lui arrive des choses les triplettes de Belleville donc vraiment un très bon film et le CD est énorme on continue avec les Riggles alors les Riggles c'est un groupe de comédiens donc voilà qui font des sketchs et dans leur sketch il y a très souvent donc ils font des chansons et donc voilà il y a les CD donc le Best Of et un des CD ah bah ouais mais bon donc ça c'est très con les chansons sont très très bêtes mais c'est sympatoche aussi voilà donc les Riggles les Riggles tout est rémande parait qu'ils s'entendent pas ils se prennent pour Metallica donc la vidéo va être longue puisque je cherche les chansons je ne vais pas me mettre à gueuler comme un pauvre con j'en parlerai pas au syndic et j'appelais jamais les flics je continue de croire qu'il me suffit on continue avec les Fatales Picards qu'est-ce que les Fatales Picards pareil donc un petit groupe français alors eux c'est pareil c'est des chansons assez assez un peu idiotes entre guillemets mais il y a quand même des fois des paroles engagées on va dire et eux donc ils ont fait l'Eurovision donc il est où donc c'est celle-là donc c'est l'Eurovision je ne sais plus combien bon bref et bon on n'a pas gagné et donc en gros ils se foutaient de la gueule de l'Eurovision complet quoi c'est ça qui est énorme c'est qu'ils se foutent complet de la gueule de l'Eurovision ils sont quand même invités c'est assez énorme ce truc l'Eurovision on continue donc avec téléphone donc là quand même on arrive dans l'intéressant le son est bien pourri là téléphone groupe de rock donc avec donc Jean-Louis Aubert si je ne me trompe pas voilà donc groupe de rock un bon groupe de rock français voilà les présentations sont faites voilà donc je ne peux pas vous donner les dates tout ça parce que je n'y connais pas grand chose je vais peut-être du faire des recherches tout ça des fiches mais bon voilà quoi le tourne-paron le tourne-paron on continue avec trio donc donc trio pareil groupe de rock français beaucoup plus engagé là du coup plus récent donc là moi j'ai juste j'ai juste celui-là donc grain de sable les autres sont à mes parents donc très sympa aussi ouais t'étais pire on continue donc avec Louis Attac donc pareil groupe de rock un peu incontournable en France donc Louis Attac très très bon groupe voilà ça charge donc ça par contre là on arrive à du de la bonne musique que j'adore donc Louis Attac on va en Paris j'ai celui-là mais on en a d'autres mais pareil c'est un des parents on continue donc avec du rap enfin du rap je sais pas trop comment on peut appeler ça Camini donc donc qui a fait le buzz à un moment complètement qui a un peu disparu je crois qu'il a refait quelques chansons donc lui voilà donc très sympa donc très c'est engagé en même temps c'est drôle et j'aime beaucoup donc j'ai eu ce CD pour 1 euro donc bon je l'ai pris parce que je le voulais parce que j'aime bien moi c'est pas méchant et c'est très sympa voilà Camini alors là il devrait y avoir une chanson donc voilà vous avez droit à de la pub putain ça bat les couloirs donc Camini très sympa je sais pas si je vais continuer à faire les chansons parce que c'est quand même grave long ah ou alors ce que je peux faire c'est couper à chaque fois que je mets de la musique peut-être ouais je vais faire ça je vais couper à chaque fois que je vais chercher la chanson donc Camini très sympa très sympa changement depuis je suis blanc java donc groupe pareil rap rock rap rock on va dire très sympa donc c'est des dates de 2000 quand même donc java très sympa très sympa c'est aussi c'est aussi champagne Georges Brassens évidemment un poète philosophe français celui qui a un peu tout inventé certains rappeurs avouent s'inspirer de Georges Brassens les punks aussi au final voilà donc il a tout inventé ce monsieur donc là on a le c'est un coffret intégral donc avec tous les petits CD avec les jaquettes de l'époque c'était un peu obligé d'avoir Georges Brassens voilà donc ça c'est incontournable Georges Brassens c'est une petite guitare trois accords et hop des paroles très fortes très puissantes donc évidemment ça s'écoute pas quand on fait autre chose il faut écouter les paroles forcément sinon ça ne sert à rien ensuite Billy the Kick alors Billy the Kick groupe de de rock ouais vieux groupe de rock on va dire je vais vous en mettre une qui doit être assez connue normalement voilà donc j'en ai deux alors celui-là est bien donc c'est là où il y a la chanson mais j'ai eu celui-là un peu plus tard avant je connais que celui-là et en fait celui-là est beaucoup plus poussé beaucoup plus travaillé il est bien meilleur voilà et il est très très bon j'ai mal au dos alors on fera peut-être la vidéo en plusieurs parties parce que là parce que là ça parait un peu long quand même ensuite Stupiflip 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 alors Stupiflip groupe de rap rock électro comme ils disent alors ce groupe est un peu comment dire enfin quand moi je l'écoutais personne ne l'écoutais en fait enfin moi moi et les fans on va dire on n'était pas énorme enfin un certain nombre et en fait à un moment il y a une chanson celui-là qui a pété donc Stupiflip vite il y a 2-3 ans quoi et donc du coup maintenant un plus grand nombre disons un un des gens un peu plus enfin comment dire comment dire un je trouve pas mes mots un public plus large voilà ils ont touché un public plus large donc un plus grand nombre de personnes connaissent et donc voilà donc si vous connaissez Stupiflip mettez-le en commentaire donc très très sympa très très bon pareil délire complet seul inconvénient on va dire c'est qu'ils font pas beaucoup d'albums celui-là c'est le dernier il y en a eu un autre mais avec 2-3 chansons là une édite donc on peut pas vraiment dire que c'est un album je vais dire date de 2010 je crois je crois qu'on pense celui-là il date de 2010 donc ça fait 4 ans quand même on aimerait bien un nouveau CD les amis vous faites tous les nuages évidemment Stromae le petit gars qui explose qui a explosé cet été l'été dernier enfin il y a en 2013 avec cet album Racine Carré j'ai également le premier que j'aime beaucoup il est très bon est-ce qu'il ressemble à Brel ou quoi je m'en bats les couilles moi j'aime et c'est tout voilà j'aime beaucoup bon rythme les paroles sont bien sont puissantes sont intéressantes et donc voilà pareil c'est sympatoche très bon on attend de voir ce qu'il va faire au prochain au prochain donc au prochain album faut pas qu'il se rate faut pas qu'il déçoive il doit avoir une pression monstre mais bon on verra bien voilà voilà il est l'heure de danser voilà donc Stromae très sympa moi j'aime bien est-ce que vous aimez Stromae ou est-ce que vous détestez ça y est c'est le mec trop connu Bibabou Bibabam je sais pas donnez moi votre avis on continue avec Merzine groupe de rock français pareil très très sympa aussi trois albums je crois j'en ai deux est-ce que c'est mort Merzine je crois malheureusement très très bon goût de rock ça tue moi j'aime beaucoup de lune on continue avec un incontournable on va lire du rock français ça aise alors lui bon c'est un petit peu un monstre et disons que c'est la preuve évidente que l'on peut faire de la chanson française en français même si moi j'aime j'aime les groupes donc anglais vous verrez les français qui chantent en anglais ça me dérange pas si on gratte c'est vrai que c'est 10 putains chantant français mon gars et lui il en est la preuve qu'on peut chanter en français et faire de la bonne musique voilà donc pareil lui il engage à fond et là là c'est de la tuerie tout simplement moi j'adore qu'est-ce qu'on a donc ça c'est son premier je crois jour étrange jour étrange qu'est-ce qu'on a d'autre on a débit on ne voit pas on a j'accuse lui il date de 2000 je ne sais plus combien après il y a eu lui un an après ou 6 mois je ne sais plus triple album il en a fait un autre je crois encore et puis il y en a d'autres très très bon engagé et tout ça en parlant d'engagé se lève sur on continue donc avec un groupe extrêmement engagé un groupe de punk un groupe qui est un peu qui est un peu l'âme du punk français évidemment Béruré Noir bon ben là voilà pareil ils ont un petit peu inspiré de beaucoup de monde dont notamment Saez et là aussi on atteint enfin j'adore moi après le punk il faut aimer donc pareil ils savent enfin pareil donc eux ils savent pas chanter la guitare c'est pareil ils savent pas en jouer et pourtant ça tue ça claque c'est rythmé ça donne parfois même ça me donne parfois même des frissons et j'adore donc Béruré Noir donc Concerto pour détraquer Macadam Massacre et Abracadaboum si vous aimez Béruré Noir vous vous connaissez faites le moi savoir si vous aimez pas aussi évidemment moi j'adore un petit groupe de punk petit un grand groupe de punk voilà donc très très bon ils ont chacun leur groupe maintenant bon voilà c'est bien moins bien voilà puissant puissant et efficace voilà donc engagé évidemment si vous voyez ce qui se passe en ce moment dans la vie bah il le voit d'ailleurs et il se retournerait dans leur tombe dans Saint-Bresse et puis voilà on continue avec Dufrance c'est un autre groupe que j'adore bien moins connu et tout aussi puissant Tetraide 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 qu'est-ce que c'est que ça Tetraide groupe français groupe de rock comment on va dire groupe de rock un peu je sais pas trop comment on dit mais très très space un peu comment on dit expérimental groupe expérimental qui a beaucoup évolué le dernier album c'est celui-là c'est une merveille donc je pense que ce CD prouve enfin montre pourquoi j'aime avoir l'objet tout simplement voilà je crois que celui-là il le démontre il est sublime ce truc voilà quoi il n'y a rien à dire c'est pas leur dernier album celui-là non le dernier album c'est celui-là donc là ils sont beaucoup plus travaillé ils font beaucoup plus sur les poèmes beaucoup plus un peu plus lent tout ça donc c'est très sympa mais vous prenez celui-là par exemple mange tes morts donc déjà rien que le titre mange tes morts beaucoup plus beaucoup plus fou beaucoup plus enfin c'est vraiment j'adore donc qu'est-ce qu'on a on a fragile on a banco qu'est-ce qu'on se fait chier donc mange tes morts corps de mots les terriens et tête raide fleur de yeux voilà donc un bon groupe qui fait bien plaisir on va vous mettre je vais vous mettre une petite musique voilà donc c'est très parlé c'est pas trop enfin c'est chanté des fois mais c'est très parlé il a une voix très puissante les paroles sont très très belles très intéressantes et j'aime beaucoup autre groupe de rock différent cette fois Dionysos oh bah il s'est arrêté donc Dionysos groupe de rock mais ta gueule très très spécial là c'est pas tellement enfin les paroles le rythme tout ça les paroles sont assez spéciales donc eux ils mélangent en gros il y a 50-50 50 chansons françaises 50% de chansons françaises 50% de chansons anglaises voilà j'aime beaucoup aussi à chaque en gros il y a un paragraphe il y a 3 lignes de texte et il les chante plein de fois c'est rigolo très très sympa donc on a Aiku donc la mécanique du coeur donc par le livre par les chansons du livre et du film donc j'ai pas vu les chansons du livre donc de Mathias Malzieux le chanteur de Dionysos Monsters in Love Whatever's the Weather donc ça c'est 2 concerts donc on a le concert électrique et le concert acoustique et on a Western sur la neige très sympa je vais vous en mettre une petite que vous connaissez sûrement voilà donc j'aime beaucoup pareil à chaque fois que je montre un groupe dites moi si vous aimez ou si vous détestez enfin ça m'intéresse parce que moi comme je ah oui je vous l'ai pas dit je vais raconter la petite anecdote je me promenais à Paris sur Paris donc j'étais dans une FNAC de Paris je regardais les petits CD et là je vois un jeune de mon âge qui arrive et qui parle à son pote et qui dit oh tu sais moi très cher Jean-Edouard ou Jean-Jésus je sais plus donc ça c'est pas dans l'histoire c'est grave oh tu sais Jean-Jésus moi je suis très éclectique au niveau de la musique donc ça m'a fait marrer et du coup moi je le dis maintenant donc pareil je suis très éclectique au niveau de la musique et voilà dites moi aussi donnez moi vos goûts tout ça et dites moi si ce que je vous montre pour le moment vous plaît ou si vous détestez c'est de la merde le rock français etc etc et on passe par Mickey 3D au nom pas Mickey 3D moi j'adore Mickey 3D j'aime beaucoup alors c'est un groupe qui s'écoute il faut l'écouter plein de fois avant d'entrer dedans mais après on entre dedans en direct il m'en manque peut-être je sais pas du coup il y a peut-être des CD que j'ai oublié Mickey 3D j'aime beaucoup franchement j'aime beaucoup Mickey 3D je dois bien vous l'avouer donc comme je l'ai dit il faut rentrer dedans les chansons sont très belles très puissantes j'aime beaucoup rythmées tout ça j'aime beaucoup on a Matador on a Tu vas pas mourir de rire et la trêve et on a leur nouveau groupe on va dire Mickey 3D donc entre machin là entre crochets la grande évasion j'aime beaucoup aussi disons plus 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 grand public on va dire on peut être moins apprécié par ceux qui aimaient mais moi j'aime bien un petit un petit un petit extrait voilà moi j'aime beaucoup pareil dites moi si vous aimez ou pas ça m'intéresse vraiment je veux vraiment connaître vos goûts alors on a bientôt enfin bientôt fini le français donc je vais faire juste la vidéo français là sinon ça va être trop long on continue avec tout ça donc qu'est-ce que c'est tout ça ça y est vous avez reconnu c'est évidemment M Mathieu Chédide donc fils de Louis Chédide et petit-fils de comment il s'appelle je sais plus André André Chédide je sais plus bref donc M pas enfin moi j'adore je kiffe donc voilà ça c'est pour après donc Labo M ça c'est un petit des petits c'est des tests quoi c'est un labo quoi c'est un laboratoire on a M on a Jeudi M on a le baptême on a deux lives énormes les deux lives moi j'aime beaucoup M on a ensuite ce coffret très très beau comment il comment mystère mystère très très beau voilà bien moins bien par contre évidemment et on a celui-là Il voilà donc ces deux albums sont beaucoup beaucoup moins bien beaucoup plus décevant on va dire que c'est des autres tant pis voilà c'est comme ça c'est dur de de rester au top lui s'est fait mais fracasser en deux ce CD de toute façon c'est très simple écoutez la radio et vous tomberez quasiment vous tomberez une fois une c'est là mais quasiment jamais mais jamais ces deux albums vous n'entendrez jamais de CD de chansons voilà quoi ça c'est un bide quoi les deux bon après l'objet est magnifique sympa moi c'est vrai qu'un peu déçu donc je les écoute pas beaucoup bon celui-là ouais bref et celui-là lui il est beaucoup plus enfin il faudrait que je l'écoute plus mais c'est vrai que ça c'est quand même moins bien on va rester sur ça quoi une petite chanson voilà donc j'aime beaucoup M c'est vrai que ces deux derniers albums sont bien moins bien mais bon tant pis ça n'enlève pas ses autres albums en plus c'est un guitariste c'est un grand grand guitariste l'un des meilleurs de France l'un des meilleurs français on continue avec du punk encore Pigalle enfin du punk moi j'appelle ça du punk après là dessin de Tardy donc un illustrateur de bande dessinée Pigalle j'en ai deux Pigalle donc lui c'est je ne sais plus non pas les vieilles chers ça n'a rien à voir je crois je ne sais plus bon bref c'est comment il s'appelle Pigalle groupe de punk très sympa aussi voilà une petite chanson voilà il a une voix assez spéciale donc très très sympa Pigalle bon groupe de punk ça fait du bien on continue avec Maniax Maniax qu'est-ce que c'est ça c'est du bon aussi Rap Rock Electro Rap Rock Electro oui Rap Rock Punk Electro voilà j'aime ce mélange donc là je passe au groupe français Mickey Chante en anglais donc très très sympa moi j'aime beaucoup ils en ont fait deux ou trois d'albums je crois quasiment introuvable c'est hyper rare hyper rare parce que pas très connu et donc voilà donc là moi j'ai Crazy Sounds with the Aliens pareil Disez-moi disez-moi dites-moi si vous connaissez moi j'aime beaucoup donc celui-là est sorti en 2008 c'est pas hyper vieux non plus mais c'est quand même très très rare quoi enfin dans les Fnac déjà quoi comment ça Maniax je connais pas donc voilà très sympa et puis moi j'aime beaucoup voilà Rap Rock Electro rythmé c'est bon ça bouge on aime on continue avec un autre groupe français qui chante en anglais donc de toute façon là je ne fais plus ça et après je m'arrête Revolver Revolver c'est pas méga connu mais quand même un petit peu Revolver voilà ils sont passés à ma fac j'y suis pas allé comme un blaireau un euro ça coûtait j'y suis pas allé gros blaireau j'aime beaucoup très très bon alors il y a une chanson que vous connaissez forcément puisque c'est une chanson de pub on va pas mettre celle-là on va en mettre une pour vous donner envie d'écouter direct très sympa deux albums oui je pense qu'ils en ont fait que deux donc groupe français voilà donc ils chantent en anglais 2009-2012 oui ils n'ont dû en faire que deux très sympa pareil si vous connaissez je vais pas me répéter 100 fois si vous connaissez vous me dites vous me disez hein voilà oui donc souvent vous allez voir putain mais ferme ta gueule toi souvent vous allez voir des coffrets comme ça oui bah alors parce qu'en fait c'est 10 euros le coffret comme ça donc ça fait 5 euros le CD ce qui est très correct voilà déjà rien que l'intro là ça on voit Revolver très sympa moi j'aime beaucoup c'est sympa bon petit groupe très très sympa on continue avec un autre groupe qui a implosé littéralement depuis 2-3 ans ils ont commencé en 2006 je crois c'était rien du tout c'était na enfin naz non non je veux dire il s'était pas connu du tout ils avaient fait déjà 2 albums ils en ont sorti un autre qui a mis un peu de temps à éclater mais il a complètement implosé je veux évidemment parler de Chaka Punk qui est maintenant l'un des plus gros groupes français et qui a littéralement implosé voilà il y a encore 2-3 ans vous pouvez aller voir dans des petites salles à 100 personnes maintenant bon c'est des c'est des concerts pleins et c'est énorme moi j'aime beaucoup pareil donc je les ai tous évidemment les deux premiers moins connus sont tout aussi énormes on a ensuite celui-là qui est énorme évidemment on a le nouveau qui est vraiment bon aussi donc ça c'est bien c'est très très bon qui est juste après 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 cette explosion ils ont réussi à faire un bon CD alors il y en a qui n'aiment pas il y en a qui aiment tout ça moi j'aime beaucoup ils vont bientôt sortir un nouveau qui va s'appeler Black Pixel Ape j'ai hâte de voir ce que ça va donner et ça c'est un concert un live très très bon aussi là normalement vous connaissez je pense si vous ne connaissez pas disez le moi donc Rock Electro ça envoie ça pulse c'est bon pareil si vous n'aimez pas disez le moi moi j'aime beaucoup dans la même branche il s'adore il s'aime beaucoup Skip The Use pareil eux ils ont aussi bien bien imposé mais eux un peu direct dans le premier album je ne le connais pas du tout le deuxième je l'ai je ne sais pas où il est et ça c'est le troisième donc Little Armageddon 2014 il vient de sortir je suis allé le voir un concert c'est assez terrible il faut être physique oh la vache c'est très très bon ça aussi Skip The Use il s'adore entre les deux parce que je suis allé voir un concert en fait chaque abanque Skip The Use donc quand tu te fais les deux d'affilée à la fin tu as envie de dormir c'était horrible très très bon voilà très très bon c'est très bon alors chaque abanque il Skip The Use chacun fait une chanson en français très bonne aussi et ça prouve qu'ils peuvent chanter en français les salauds voilà très très sympa salut et voilà très sympa j'aime beaucoup pareil disez le moi on finit avec le dernier groupe français j'espère que vous ne l'avez pas oublié pareil explosion alors ils ont toujours été mondialement connus mais là ça a explosé aussi été 2013 je veux évidemment parler de Daft Punk en parlant de Daft Punk ça me fait penser que j'ai oublié le dernier album je ne sais pas trop où il est Daft Punk groupe français voilà je ne sais pas trop quoi dire Daft Punk électro je peux dire que c'est eux qui ont tout inventé il ne faut pas exagérer mais c'est un peu les précurseurs 96 tout ça voilà très très bon Daft Punk évidemment il fallait du Daft Punk donc dernier album très bon aussi beaucoup beaucoup plus enfin différent donc beaucoup plus de paroles beaucoup plus beaucoup plus on va dire grand public c'est évidemment pour ça aussi également que ça a fait un carton je pense mais tout aussi bon très intéressant dites moi si vous aimez Daft Punk et si vous êtes aimé Daft Punk est-ce que vous aimez le dernier album ou est-ce que vous le trouvez pourri moi j'aime bien j'aime beaucoup même voilà très très sympa oui comme tout fort voilà très bon les amis on s'arrête ici sur ma vidéo c'est 43 minutes j'espère qu'en coupant ça va quand même bien diminuer voilà donc j'espère que ça vous a plu donc en fait là il me reste un gros tas mais je dis c'est pas possible je peux pas continuer donc on va le faire en deux ou trois parties voilà j'espère que ça vous a plu disez moi donc qu'est-ce que vous aimez comme musique si vous avez des trucs qui vous plaisent et puis voilà et puis n'oubliez pas comme le disait le grand philosophe Coluche la culture c'est comme la confiture moins on en a plus on l'étale n'oubliez pas on l'étale n'oubliez pas Sous-titrage ST' 501